Vous informez à la une de ces dimanches présidentielles 2023, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo a officiellement déposé son dossier de candidature ce samedi 7 octobre à la CENI. On en parle dès le début de ce journal. La partie magazine focus sur la poste en RDC, vieille des centenaires. La poste est-elle bien connue des générations actuelles ? Nous avons promené notre micro sur quelques artères de la capitale. C'est parti pour les journales magazine. Ravie de vous retrouver, madame, messieurs, pour cette édition du journal du dimanche 8 octobre 2023. Nous ouvrons ce journal justement par les présidents de la République. Vous le savez, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo sera candidat à sa propre succession à la présidence de décembre 2023. Il a officiellement déposé ce samedi 7 octobre son dossier de candidature au bureau des réceptions et des traitements de la Commission électorale nationale indépendante. Retour sur cette journée émouvante avec Patrick Michel Moukoui. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEMU. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekédi, qui accompagnait la distinguée première dame de Nizniakiru Tisekédi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. Trois mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir les longs de la Renaissance, le président Kisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut ce jour le premier acte d'une confiance renouvelée. Et avant de regagner Kinshasa, le chef de l'Etat a déployé d'intenses activités dans les lois là-bas. Félix Antoine Tisséquet-Tilombo a également visité les travaux de l'échangeur moderne de Colosie, nous dit Pierre Kibambissou. Colosie est en pleine métamorphose. Des infrastructures gigantesques se construisent ça et là à travers la ville. Une marque de la bonne gouvernance, la bonne gestion des richesses du lois là-bas, selon les institutions et recommandations précises du président de la République, Félix Antoine Tisséquet-Tilombo, qui veut que les richesses de la province profitent d'abord au lois là-bas et reflètent la belle image de la riche province du lois là-bas. A l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en construction. Le chef de l'Etat l'a visité. A l'instar des grandes métropoles, Colosie est en train de se doter d'un échangeur que l'on construit selon le standard international. Cet ouvrage permettra de désengorger l'autoroute vers les villes de l'Ikassi et le Bumbashi, favorisant la fluidité de la circulation. Les députés de la province du lois là-bas ont désormais leur nouveau siège, mettant ainsi un terme à leur statut de locataire qui a perduré depuis des lustres. Le président de la République est venu inaugurer le nouveau siège du Parlement provincial du lois là-bas à la grande joie des députés et leur président de l'Assemblée provinciale. Le chef de l'Etat a coupé les rubans symboliques. Avec sa délégation, il a visité l'hémicycle du Parlement, un bâtiment somptueux abritant une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et son bureau. Le Parlement provincial du lois là-bas est aussi doté d'un deuxième bâtiment moderne où les députés et le président de l'Assemblée provinciale ont tous leur bureau. Pour parler politique, A24, A25 et AN, trois régroupements politiques forment la méga plateforme Fifi Masuka. La sortie officielle de ces cartels a eu lieu hier samedi 7 octobre 2023 à Kinshasa. On fait le point avec Bobette et Ngalisamba. La mobilisation était en son comble ce samedi 7 octobre 2023 au cercle Bimoala à Baroumbou. La sortie officielle de la méga plateforme électorale Fifi Masuka Saïni a été spécialement marquée par une annonce importante de l'autorité morale Fifi Masuka. Le candidat de notre plateforme, c'est Félix Antoine Tissékédi-Béton. Félix Antoine Tissékédi-Béton. Félix Antoine Tissékédi-Béton. Le professeur Botakile qui a présenté les différents candidats circonscrit l'importance de l'événement. Nous sommes soudés autour de notre autorité morale. Nous avons 1 155 députés nationaux pour tous nos trois régroupements. 2 300 députés conventionaux dans toutes les provinces. On devra compter avec nous où nous prendrons la gestion de plusieurs des provinces. Et nous avons 326 candidats pour ces municipaux pour la vie de Kinshasa. Et un peu plus pour la zone Gankatanga où nous avons aligné des candidats municipaux pour le régroupement. Juste après l'annonce, Fifi Masuka à la tête de ses troupes a mis le cap sur la commission électorale indépendante. Objectif, accompagner leur candidat pour le dépôt de son dossier. Sachez également que pendant que le chef de l'État a déposé son dossier de candidature à la CENI, la ministre d'État en charge du portefeuille, elle, était en pleine intercession à la cité Nouvelle-Jéusalem d'Inkamba. Adèle Caïnda a sur place annoncé la victoire de Félix Antoine Tissékédi-Tilombo à la présidentielle de 2023. C'est quoi nous dit Angèle Mabialaland ? 3 septembre 2023 à Sandoah, la ministre d'État en charge du portefeuille inaugurait l'Église Kimbanguiste qu'elle a construite pour ses frères de sœurs du terroir. 6 avril 1921, date de la création de l'Église Kimbanguiste. 6 octobre 2023, la diaconesse, l'inter-sociose Maman Kipendano, qui remettait officiellement les clés de cette église au chef spirituel de l'Église Kimbanguiste, en Kamba Nouvelle-Jéusalem, communiant avec les Kimbanguistes pour la restauration de la paix et surtout pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo. 7 octobre 2023, alors que le chef de l'État a déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, la patronne des entreprises publiques, en position de prière, est en train d'intercéder pour que le candidat, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo, soit réélu avec une majorité écrasante à l'élection présidentielle de 2023. On a repris l'interstér�, et on a repris l'élection de notre cher mari, à l'élection de nos quatre chers qui ont été appris à le nom de nos quatre chers qui ont été en col. Une chers qui ont eu lieu, on aura la démédition de notre papa, des chefs de l'Église, de notre fils, cette dignité, papa Simon Maman Kipendano. Par l'amour, le ventre, l'espace de l'église, la victoire, c'est la sainte. Intention de prière soutenue par le chef spirituel, Simon Kimbangu-Kiangani-Kiangani sait déjà que le président de la République, Félix-Antoine Chiseké-Ducidembo, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est déjà une grande victoire pour l'église Kimbanguiste et aussi pour toute la nation entière. Justice, le verdict est tombé au procès Mwanga Choutchou, la haute cour militaire qui instruisait en flagrance ce procès, a condamné le député à la peine capitale et a acquitté son co-accusé, commissaire principal Robert Moucha Malirois. C'était à la dernière audience du vendredi 6 octobre à la prison d'Indolo. Edith Chala, reportage. C'est la 36e audience et la dernière du procès en flagrance du prévenu Edor Mwanga Choutchou et son co-accusé, Moucha Malirois Robert, commissaire provincial de la police nationale congolaise et commandant escadron police des mines sécurisant la concession minière de la société minière de Bissounzou. Pour cette audience de prononcer après la prise en délibéré, le général de brigade Kalalakapuku Martin, président de la composition de la haute cour, a cédé la parole au général de brigade Nchaïkolo Esosa, membre de la composition, pour lecture de la motivation de l'arrêt avant qu'il lui-même n'élise le dispositif. Statuant sur l'action publique pour le prévenu, député national Mwanga Choutchou, Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Le commissaire principal Robert Moshamalioua a été acquitté et libéré à l'instant. Jugé en premier et dernier ressort par la haute cour militaire, le député reconnu coupable de trahison n'a aucune possibilité de recours. Robert Mdaiti Sensen nous fait revivre en image le reportage relatif à la troisième campagne de promotion sur l'entrepreneuriat des femmes du quartier Mikondo en sont les bénéficiaires. Images et commentaires. Poursuite logique de la campagne de promotion sur l'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation de la femme dans le district de la Tchango. Campagne initiée par la présidente de la fondation Maître José Darlene Wankata. Ce samedi, 7 octobre 2023, après Mokali, c'était le tour des mamas de Mikondo. Les mamas de Mikondo ont réservé à leurs filles un accueil digne, motivé par son soutien aux femmes vendeuses de pain et d'autres activités génératrices de bénéfices. L'engagement de la présidente de Jodawa envers les femmes de la Tchango est ferme. Elle veut que les mamas de la Tchango, en général et en particulier celles des Mikondo, soient fortes, car leur contribution au foyer est remarquable. Pour couronner cette campagne, Maître José Darlene Wankata a remis 300 bassins et une enveloppe consistante aux femmes de Mokali. C'est une action salvatrice pour ces mamas qui ont demandé à leurs filles de rester permanentes à leur côté pour pouvoir travailler ensemble. Oeuvre de charité de la présidente de Jodawa qui s'inscrit dans le cadre d'assurer les pouvoirs d'achat au quotidien et fera à ce que ces femmes dépourvues des moyens de bord puissent faire face aux dépenses des biens de première nécessité dans leur ménage. Dans leurs interventions, les coordonnateurs de Jodawa ont invité les mamas de Mikondo à pérenniser ses actions. José Darlene Wankata saisissant l'occasion du dépôt de la candidature du président de la République, Félix Antoine Tchegedi-Tcholombo, champion de la masculinité positive. Et nous sommes derrière lui parce qu'il valorise le maman, il donne la chance au maman et nous lui offrons son deuxième mandat. Nous sommes derrière lui, c'est rassuré Fatih Bétan. A inviter toutes les femmes de Tchangu à accorder un deuxième mandat à Félix Antoine Tchegedi-Tcholombo. Rétro de la semaine, dépôt des candidatures à la présidentielle, procès Mwanga Tchoutchou. L'on se rappelera également de ces carnages à gomme à des sectes Ouazalendo. La semaine, en cinq minutes, textes et commentaires. Constance Manangalelo. Candidats présidents de la République aux Scritins du 20 décembre 2023 ont défilé à la centrale électorale cette semaine pour les dépôts des candidatures. 14 candidats parmi eux, une femme, ont vu leur candidature réceptionnée à la CENI après qu'ils ont été reçus par le président de cette institution d'appui à la démocratie qui, en début de la semaine, a procédé à l'ouverture de la dernière étape de formation des cadres et agents des bureaux de vote, dépouillement et centres locaux de compilation à 73 jours des élections. Journée mondiale de l'habitat, célébrée sous le thème Économie urbaine résiliente, les villes moteurs de la croissance et de la reprise, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a fait un message à la nation en énumérant les avancées significatives réalisées par la RDC avec des réformes initiées par le chef de l'État dans trois lois qui donnent l'espoir pour la RDC dans l'assainissement du secteur de l'habitat. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, l'on signale une énième violation de cesser les feux par le M23 NTM qui ont lancé des bombes aux mortiers en direction des positions des phares d'essai à Kibumba. Les forces loyalistes prennent à témoin la communauté internationale et informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent les droits des ripostes. Au terme d'un procès qui a duré près d'un mois sur les carnages dans la ville de Goma de près de 50 adeptes des sectes oisalendo, la cour militaire a rendu son verdict. Les commandants de la garde républicaine, les colonels Mike Mikomé, condamnés à la peine de mort et radiés des forces armées de la République. A Lubumbashi, des kits de dépistage pour les élèves seront disponibles dans certains hôpitaux de la ville dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Annonce de la première dame à près de 180 élèves bénéficiaires des bourses Excellencia dénichées dans près de 20 écoles du Okatanga. C'était au cours d'un déjeuner de partage d'informations. Des nésignes à Keroti Sekedi appellent à un dépistage volontaire des élèves. En séjour à Lubumbashi, madame l'EDG de la RTNC a eu une séance de travail avec les agents et cadres de la RTNC Okatanga. L'amélioration des conditions sociales des cadres et agents, des problèmes administratifs, mais aussi la recherche de voies et moyens pour le bon fonctionnement de cette station provinciale. Par la rédivance était, entre autres, les motivations de son déplacement. Dans la recherche des solutions, le numéro 1 de la chaîne publique de la RDC a été l'hôte du ministre provincial au nom du gouverneur, mais aussi la rapporteure de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Les médicaments doivent arriver au dernier kilomètre de la RDC. Une table ronde sur l'évaluation et la distribution des médicaments essentiels a été organisée. Question d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en médicaments en RDC. En santé toujours, le premier forum national de nutrition a vécu 18 décès infantiles par heure. C'est énorme. Il faut des résolutions qui sauvent des vies. Pour les enfants, aussi une multisectorialité dans l'action. Un forum ouvert par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Santé a quant à lui proposé des solutions. Enfin, la plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC a vécu au Pullman. Faire de l'agriculture un business pour lutter contre la pauvreté était l'un des sujets abordés au cours de ces forums agro-business. La révenge du sol sur les sous-sols, l'agriculture et les finances sont là d'autres thèmes évoqués. La poste en RDC a connu ses années de gloire au service de la nation. Elle a longtemps contribué dans le budget de l'armée et à travers ces deux secteurs, la poste et les télécommunications. Le peuple congolais a été servi via les courriers, colis simples et recommandés, mais aussi le téléphone fixe. C'est le premier dossier de ce journal. Il est signé Sandranian Guitap. C'est dans le souci d'unir toutes les postes du monde afin d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux pour le développement entre peuples que la poste a vu le jour en RDC le 1er janvier 1885 avec l'émission du premier timbre poste au Congo, alors état indépendant du Congo. Celui-ci avait l'effigie du roi Léopold II et avait le monopole d'exploitation des services publics, des postes et des télécommunications. La poste avait aussi le monopole postal, télégraphique, radiocommunication, les transmissions des données et des signaux, communication par satellite. À travers ces deux secteurs, des postes avec le service de la poste aux lettres, courrier et le service de la poste finance, la poste pendant ses années de gloire, à travers ce service, pouvait contribuer à l'assiette fiscale de l'État. Précision donnée par ce cadre de la poste trouvée sur place. La poste a contribué à l'économie du pays. Si vous vous rappelez, dans les années, après juste l'indépendance, les éléments de l'armée étaient payés avec l'argent qui venait de la poste et étaient budgétisés avec l'argent qui a été produit par la poste. Au mandat posto et même certains frères, certaines soeurs, qui recevaient les frais scolaires par le milieu du mandat posto. En 1968, pendant la demande, je pense, 0.475, il a été créé officiellement la poste pour notre pays. Le secteur de la correspondance avec le service aux lettres, comment fonctionnait-il ? Angélique Belanga Tabou, retraité de la poste après 27 ans des beaux et loyaux services, explique. Nous, à la poste, nous recevions de lettres en gros dans un sac. Ensuite, nous faisons les dispatches selon les villes, les communes et les quartiers. Mais pour les colis recommandés, nous faisons appel à l'individu pour les récupérer personnellement. En sa qualité d'exploitant public de télécommunication, la poste bénéficiait des droits exclusifs et spéciaux, car elle possédait le seul réseau de référence. Elle était dans la conception, la construction et la maintenance du réseau, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Mais c'est depuis des décennies que les activités des télécommunications sont à l'arrêt. Comment ce service fonctionnait avant ? Angélique Belanga-Ropon. A l'époque, les utilisateurs qui voulaient appeler à l'étranger, ils appelaient à la direction inter et citaient à la poste de vous mettre en contact avec l'intéressé. Pour remplir les fiches, il y a un autre. La poste est représentée sur tous les territoires nationaux et constituée un service de communication par excellence. A elle seule revenait le monopole des services de poste aux lettres, poste finance et poste des colis. En ce temps-là, avoir une boîte postale était un motif de fierté. Pour renaître de ses cendres, depuis l'avènement de la loi du 8 juillet 2008, transformant le CPT en une société commerciale et CPT, la poste a été grandement ouverte pour permettre à cette entreprise publique de nouer des partenariats avec d'autres entreprises privées pour la réalisation de sa mission. Car la poste est le réseau d'agences postales le plus dense du pays, avec plus de 360 points de présence. Justement, c'est demain 9 octobre que sera célébrée la journée internationale de la poste. En prévision de cette journée, nous avons promené notre micro sur les artères de la capitale pour recueillir les avis des uns et des autres en ce qui concerne la poste en RDC. On les écoute dans ces deuxièmes dossiers signés Joséphine Lyondo et Emanuela Commissaire. La poste a perdu son image d'antan. Certains quinois pensent qu'elle peut réconquérir le marché si et seulement si, le gouvernement alloue un budget conséquent afin de moderniser le secteur. Pour eux, rien ne peut remplacer la poste. La poste a toujours existé depuis longtemps. Elle sert à expédier des courriers et des courriers. Nous suggérons l'amélioration de ce service. Pour les autres, le terme poste reste cependant méconnu. Je connais la poste des policiers où on darte les gens à Boujimal. Pour moi, c'est une entreprise quelconque. Certes, de bons souvenirs de la poste pour des vieilles générations bénéficiaires de services postaux, mais non pour les jeunes. D'où ce désintéressement manifeste aux offres de la société congolaise de poste et télécommunications. Dans l'actualité, les travaux de curage de la rivière Makelele ont créé plus de problèmes que de solutions. Les lits de la rivière Makelele à hauteur du pont Dag Amachold a été curés, mais en aval, un obstacle a été créé. Ce qui prédispose les environs à des inondations certaines. La population tire la sonnette d'alarme. Peggy Mokunda, pour plus de précisions. Il y a deux mois, les habitants du quartier Lissala dans la commune de Kintambo avaient lancé un cri d'alarme aux hautes autorités de la ville de Kinshasa pour le curage du pont Moujiba, jeté sur la rivière Makelele. Diffusé sur nos antennes, les habitants du coin avaient exhorté le gouvernement provincial à prendre leurs responsabilités. Ce qui a été attendu, le pont Moujiba vient d'être débouché et curé. Nous sommes contents car le gouvernement a attendu notre demande et la rivière vient d'être curée. Nous disons merci. Par contre, un nouveau SOS est lancé par les mêmes habitants de ce coin. En fait, suite aux travaux de curage qui ont eu lieu, l'eau de la rivière stagne et coule différemment car les lits de la rivière ont été modifiés et rétrécis pendant les travaux de curage. Après l'exécution des travaux, il y a toujours un suivi. Ceux qui devaient appeler une solution ont fini par créer un nouveau problème. L'eau ne coule pas correctement dans l'essence normal. Elle va dans l'essence opposée. Nous demandons qu'on puisse enlever le débris des raisons qui encombrent le lit de la rivière. L'essence d'évacuation des eaux de la rivière a également été déviée, les eaux coulant à l'opposé de la direction adéquate. Notre espoir était que la rivière reprenne son cours normal de façon tout à fait naturelle. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? On a dévié la rivière. Au lieu de descendre vers Kinsuka, la rivière monte vers là d'où vient le fleuve Congo. Ça veut dire quoi ? Les eaux du fleuve remonteront sur la rivière Makelele et nous connaîtrons des dégâts pires encore que ceux que nous avons déjà connus. Nous voulons que l'environnement soit respecté. Nous voulons que l'habitat soit respecté. Et ce qui est en train d'être fait ici ne va absolument pas dans le sens du bien, ni de l'environnement, ni de l'habitat, ni de notre propre bien-être, nous la population. La population exhorte à nouveau les autorités à intervenir afin que les lits de la rivière soient redressés pour éviter le pire pendant cette saison pluvieuse. Et puis cette cinquième conférence annuelle sur l'exploitation minière responsable, elle a été tenue ici à Kinshasa comme un témoin de ce reportage des Pyrambouyous. C'était le mardi 3 octobre dernier que s'est tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la cinquième conférence annuelle sous le thème « Exploitation minière responsable et développement durable ». Pour la circonstance, Marie-Chantal Kaninda, présidente des Glencore en RDC et présidente du conseil d'administration du Camoto Copper Company, ainsi que Marc Devis, CEO de Glencore Copper Africa, ont partagé le podium avec une série d'intervenants invités de Marc. Il s'agit notamment de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de Mme Lucie Tamlin, ambassadrice de l'USA en RDC, Mme Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du Président de la République et Sean Techner, directeur juridique du groupe Glencore. Que ce soit sous forme de panel ou d'allocution, les intervenants ont présenté d'une part les matières relatives à l'importance de l'éthique et de la bonne gouvernance dans les secteurs de mines ainsi que des conditions requises pour que l'exploitation minière industrielle ou artisanale soit responsable et contribue réellement au développement durable à la République démocratique du Congo et d'autre part, on discutait de l'effort supplémentaire demandé aux opérateurs miniers pour une diversification de l'économie nationale. L'invité surpris de ce grand rendez-vous annuel d'échange entre Glencore et ses parties présentes en République démocratique du Congo, a été Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui n'a pu être présent physiquement, s'est adressé à l'audience via un message vidéo. Dans son allocution, il a rélevé les défis et progrès de l'artisanat minier en RDC, les problèmes liés à la réputation injuste des combats, tout en saluant la contribution de Glencore, opérateur minier responsable du développement socio-économique de notre pays. Dans l'actualité également, une nouvelle structure régroupant les femmes marginalisées, délaissées, s'engage dans la lutte pour le leadership féminin positif. Ces femmes ont exprimé leur détermination au cours d'une manifestation organisée ce samedi 7 octobre à Kinshasa, en haut des pandas. L'énergie des femmes pour leur participation dans les institutions du pays vient de voir le jour. Ces femmes, jadis marginalisées, laissées pour compte, aujourd'hui, elles militent pour confirmer leur leadership féminin. Soucieuses de briguer activement les différents postes au niveau des institutions de la République, ces femmes cherchent à équilibrer et promouvoir les genres. Maître Merveille Moulamba, coordonnatrice de cette structure des femmes candidates précises. Femmes, filles, dans le sens du genre, en fait, féminin, filles dans son entièreté, avec ses qualités et ses dévouements. Cette énergie lance un cadre de réveil commun, de conscientisation, mais aussi d'accompagnement. Ayant pour objectifs principaux, notamment des propositions de l'ensemble du territoire national, l'épanouissement de la femme, l'accompagnement et l'aide de la femme dans les différents domaines d'activité, mais aussi d'assurer la lutte contre les stéréotypes qui nous ont autant branchés. Pour Maître Amida Ilangam, cette journée reste marquée dans les annales des femmes dans le cadre de la promotion des droits des femmes. Nous demandons à toutes les femmes lidèques de se joindre à nous pour la bonne promotion de la femme dans la société cangolaise et de soutenir l'homme de la masculinité positive qui est M. Félix Antoine du Secrets Chilomo, le chef de l'État. La synergie, c'est ton affaire. La synergie, c'est mon affaire. La synergie est là pour accompagner et soutenir pour toutes les femmes. Ceci est la manifestation de l'engagement et la volonté à encourager, mais aussi de matérialiser la vision du président de la République garant de la promotion de la masculinité positive. C'était un réel plaisir pour moi de vous tenir compagnie à travers cette édition des 7 heures. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci à la régie pour son soutien technique. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada